Musique Si lors du dernier salon Baselworld, les ténors du secteur ont fait le plein de commandes, il en va de même pour Julien Henni, directeur marketing d'une marque qui, malgré ce que son nom pourrait laisser sous-entendre, est sorti de l'Anonymat depuis bien longtemps. Né en 1997 à Florence, avec un réel savoir-faire notamment autour du bronze, Anonymo se veut une marque sportive, chic et élégante, alliant le design transalpin à la précision helvète, le tout à travers deux collections, inspirées de deux univers. On a deux lignes, donc une ligne Militare, produit historique de la marque, plutôt dédiée à la montagne, à l'aspect alpin, et puis une ligne Nautilo qui nous rappelle les origines, dans l'eau, proche de la mer, avec le bronze, utilisé pour les hélices de bateau, entre autres. Parmi les matériaux utilisés, le bronze donc, mais aussi l'acier et le DLC, comprenez le Diamond Light Carbon, que l'on peut d'ailleurs retrouver sur ce modèle Nautilo. Une montre de plongée, avec couronne vissée, lunettes tournantes, et bracelet caoutchouc, étanchéité annoncée à 200 mètres. Dans la ligne Militare, ce modèle camouflage propose quant à lui une boîte en bronze, avec protège-couronne et fond kaki. Une montre très masculine, historiquement dédiée à l'armée alpine italienne, c'est la nouveauté de ce salon, disponibilité annoncée pour la fin d'année. Un design 2016 qui a peu évolué par rapport à l'année passée, la marque ayant plutôt concentré ses efforts sur les finitions, les matériaux, ainsi que la customisation de ses modèles. La gamme Nautilo a assez peu évolué, on a rajouté des bracelets en cuir, quelque chose d'un peu plus élégant, justement, qui rappelle l'origine de la marque, en Italie. On a fait un gros travail sur la collection Militare, avec aussi des nouveaux straps, ondin, en cuir, vraiment Fato Amano in Italia, et puis tout un travail sur les boîtes, avec un bronze un peu particulier. Le bronze aujourd'hui a été peli complètement, avec une teinte d'aluminium à l'intérieur, ce qui lui donne une brillance, un éclat assez unique. Au final, la stratégie s'est avérée payante, puisque la marque Anonimo sera prochainement distribuée aux Etats-Unis. Impliquée en voile ainsi qu'en deux roues avec son ambassadeur Danny Kent, champion du monde 2015 de Moto3, Anonimo compte également sortir dans les mois qui viennent une nouvelle ligne, encore plus sportive. Sous-titrage Société Radio-Canada